Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce vendredi 17 mai, rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes, comme souvent et comme quasiment tout le temps à cette période de l'année, le vendredi à Vincennes. Les vendredis en nocturne avec un Quintet Plus qui se situe dans la quatrième course du programme, le prix Jean Gabin. Une épreuve européenne bien composée, des chevaux de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 301 000 euros, donc on a vraiment affaire à un lot de qualité. 16 concurrents vont en découdre sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste, un départ bien entendu donné à l'aide de l'autostart aux alentours de 20h15. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est une épreuve qui est intéressante, mais il peut y avoir des surprises. J'ai retenu en tête de ma sélection, le 9 Hubble du Vivier, c'est vrai que pour les premiers choix, il n'y a pas de discussion. J'ai l'impression qu'on a vraiment des concurrents qui sont assez solides, comme ce numéro 9 Hubble du Vivier que j'ai retenu en tête. C'est vrai qu'il vient de se montrer fautif sur l'hippodrome de Caen, mais il ne faut surtout pas le condamner là-dessus. Il ne s'était pas montré fautif depuis quasiment deux ans. Un cheval qui, en général, est assez sûr dans le parcours. En plus, il a fait ses preuves sur ce tracé, en trois tentatives, il compte deux victoires. Il a déjà trouvé 11,5. A mon avis, il peut aller plus vite. Le seul petit bémol, on va dire, c'est peut-être ce numéro à l'extérieur, numéro 9. Ce n'est jamais évident, surtout quand il y a autant de monde. Mais bon, c'est un cheval qui est aussi bien capable d'attendre que de prendre tête et corps. Je pense que son partenaire va s'évertuer à le partir tranquillement avant de venir en tête. Et pourquoi pas, après, mener sa tâche à bien. En tout cas, si ça se passe bien et qu'il ne fait pas trop d'efforts, je pense qu'il est capable de s'imposer. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Arley Gemma. C'est une jument qui est en plein épanouissement. Arley Gemma, elle a réalisé vraiment une très bonne première partie de saison malgré deux disqualifications. Elle compte une victoire et deux deuxièmes places. D'ailleurs, sa deuxième place récente montre sa compétitivité à ce niveau, puisqu'elle battait certains des adversaires qu'elle retrouve. Elle a déjà bien fait sur ce parcours, notamment en fin d'année dernière, où elle a terminé deuxième en une onze effraction. Donc voilà, elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Benjamin Rochard la connaît bien. Numéro 6, c'est assez correct derrière la voiture. Et voilà, défaire des quatre pieds présenté en confiance par Marc Sassier. Marc Sassier, qui depuis quelques semaines ne cesse de s'illustrer. Je pense que cette Arley Gemma est capable, elle aussi, de lutter pour les premières places. Ensuite, derrière ces deux-là, j'ai retenu le 4-1, Hibiscus Man. C'est vrai que dans ce genre de compétition, on a tendance à retenir des chevaux de 6 ans les plus jeunes, parce qu'en général, ils sont peut-être meilleurs en valeur pure. Et je pense que ce numéro 4, Hibiscus Man, est certainement meilleur en valeur pure que les deux que j'ai cités. Je ne vous le cache pas. Mais sur ce parcours, j'avoue que je préfère peut-être retenir le 9 et le 6 devant lui. En tout cas, ce numéro 4, Hibiscus Man, il a montré sa qualité à un très très bon niveau. C'est un cheval qui a, cette année, terminé deuxième de l'étape de Marseille-Borelli dans le GNT. Assez dur, assez dur à l'effort. Maintenant, sur ce parcours de vitesse, ça change un petit peu la donne, même s'il a déjà réussi à s'y imposer en une 11-9. Je pense qu'il faudra aller plus vite déjà. Et puis, j'ai peur qu'il ne fasse trop d'efforts et que ça lui coûte un petit peu pour la victoire pour finir. Mais en tout cas, il a largement son mot à dire pour les premières places également. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le 10, Baia Delcirceo. C'est une question d'impression. Baia Delcirceo, c'est une jument italienne qui est arrivée sur notre sol il y a plus d'un an maintenant et qui a vraiment réalisé de très belles choses depuis son arrivée sur notre sol. D'ailleurs, sur ce parcours, juste pour regarder comme ça, elle compte 1, 2, 3, 4, 5 victoires. C'est quand même pas rien. 6 même, pardon. 6 victoires sur notre sol, la dernière en date, le 6 avril dernier. En tout cas, voilà, c'est une jument qui, depuis cette dernière victoire, s'est montré fauti bas de reprise. Alors, dernièrement, c'est à Vichy, il faut la reprendre en confiance. Elle ne s'est pas plu, corde à droite. Son sport, c'est vraiment les courses de vitesse. Elle est déférée des antérieurs. Alors voilà, déjà, il faut qu'elle rassure. Et puis surtout, elle a un numéro 10 en deuxième ligne. Il faut que ça se passe bien avec un tel numéro derrière la voiture. Il ne faudra pas qu'elle se retrouve enfermée. C'est vraiment le risque. Et si ce n'est pas le cas et qu'elle se montre sage, clairement, elle peut même monter sur le podium et lutter pour la victoire. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses contre elle. Donc attention, pour moi, ce n'est vraiment pas une base, mais c'est une belle chance. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 15, Help Me Win. Je l'adore sur ce parcours. C'est vrai que dernièrement, ce n'était pas transcendant sur 2850 mètres. Pour finir, elle a un petit peu manqué, mais il ne faut pas la condamner là-dessus. C'est une jument qui a fait ses preuves sur le parcours de vitesse de la grande piste. D'ailleurs, le 6 avril dernier, elle avait terminé deuxième de Bayard d'El-Circeo dans une épreuve à peu près similaire. Déjà, elle avait un numéro en deuxième ligne. Donc attention, en plus, Mathieu Abrivar lui sera associé. Plaquette de l'antérieur, c'est une configuration dans laquelle elle se montre souvent percutante. Donc attention, je pense que Help Me Win a sa chance pour une 3, 4, 5ème place. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 7, Eradames. Alors lui, ça aurait été 2008. Je l'aurais retenu 3, 4ème maximum. 2100, ce n'est pas la même histoire. C'est un cheval qui, sur ce parcours, n'a couru qu'une seule fois pour une sixième place en 1, 12, 2. Donc bon, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour jouer les premiers rôles. Maintenant, il vient de terminer 4ème derrière Arley Gemma, montrant qu'il était capable de rivaliser à ce niveau-là. Je vous l'ai dit, si ce n'était pas le parcours, je pense que je l'aurais retenu très haut. Là, sur ce tracé réduit, je préfère le retenir juste en sixième position. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 13, Yalto Dertal. C'est un cheval de qualité, Yalto Dertal. Il n'a couru que deux fois cette année. Il n'a pas été revu depuis quasiment deux mois. C'était sur l'hippodrome de Mons, en Belgique. C'est un cheval qui a des titres à faire valoir. Il a couru de très très bons lots, notamment à 4 et 5 ans. Il a couru les meilleurs de sa génération, même si je ne me trompe pas ou pas loin. Il n'était pas passé loin de courir les meilleurs. En tout cas, il a gagné, par exemple, l'été dernier, à Cabourg, une des préparatoires. Au critérium des cinq ans, en battant notamment Y de Célande. Toujours est-il que c'est un cheval qui est allégé dans sa ferrure, qui est confié à Leanne Le Bourgeois, qui le connaît parfaitement. Et pour son retour en France, la fraîcheur peut s'avérer déterminante. Je ne le vois pas lutter pour la victoire ou les premières places, mais je le vois plutôt pour une 4-5ème place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 8, Falco Desrochers. Falco Desrochers, qui avait surpris sur ce parcours il y a quelques mois de cela, en s'imposant, c'était le 30 novembre dernier. Il trottait une 11-4, et c'était une course du même acabit. Maintenant, c'était face à des chevaux de sa génération, des aînés. Donc voilà, là, il y a quand même les 6, les 7 et les 8 ans. Ça lui laisse moins de marge. Il est allégé dans sa ferrure, c'est assez rare avec lui. Peut-être que son entraîneur tente de mettre toutes les chances de son côté. Maintenant, il y a de l'opposition. Et s'il venait à finir 4-5ème, franchement, il aurait rempli son contrat. Et enfin, en quatre noms partant, j'ai retenu le numéro 14, Zinco Top, on le connaît bien, c'est un cheval italien qui est un peu vieillissant, qui reste sur des tentatives assez moyennes, mais qui aime ce parcours, qui a déjà trotté une 11, c'est pas mal. C'est l'un des meilleurs chronos sur ce tracé. Donc par rapport à ses rivaux, c'est un avantage. Maintenant, c'est un cheval qui se lance en deuxième ligne. C'est pas forcément non plus si mal que ça, finalement, puisque c'est un cheval qui est meilleur en attendant. Mais voilà, un petit peu comme pour Falco des Rochers, il y aura les cadets au départ. Ça lui complique sa tâche. S'il venait à finir 5ème, ce serait vraiment mission accomplie. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9, que j'ai retenu devant le 6, le 4, le 10, le 15, le 7, le 13 et le 8. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, il y a trois cas de base qui se détachent, pour ne rien vous cacher. C'est vrai que le 9, Hubble du Vivier, le 6, Arlegema et le 4, Hibiscus Mann, pour moi, c'est les trois chevaux qui doivent lutter pour la victoire. Le 10, Bayad Elcirceo, elle fait partie des priorités pour les premières places. Mais clairement, pour moi, ce n'est pas une base parce qu'elle est capable de se montrer fautive, parce qu'elle n'a pas un super numéro derrière la voiture. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment aller en première ligne pour avoir le plus de confiance possible dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintet. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager ou encore vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous rappelle que ce week-end, il y a un très très beau, très très belle 48 heures de l'obstacle qui nous attend avec notamment le Grand Steeplechase de Paris ce dimanche. D'ailleurs, ce dimanche, n'oubliez pas également, il y aura un tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement à turf-fr.com en donnant le gagnant du Grand Steeplechase de Paris. On en reparlera d'ici là. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintet. Vous pouvez toujours me laisser un commentaire, bien entendu, si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de lire ce que vous voyez comme chevaux dans la course. En tout cas, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera bien entendu du côté d'Auteuil. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501